Avant de te faire faire ta réponse, Oreo, faire un rappel sur ce qu'on doit y retrouver, parce que dans la plupart de vos réponses, il manque la même chose. OK? Oui, bien, il manque la crème. Mais c'est quoi exactement qui manque dans votre crème? Regarde bien, là. Tu te rappelles Petunia? Bien, l'exemple qu'on avait fait avec Petunia, c'était « J'ai aimé l'histoire. Ma raison, c'est parce que j'ai trouvé ça drôle. » OK? Ça, c'est simple jusqu'ici. Après ça, dans le « E », il y a « Exemple » et il y a « Explication ». Puis c'est souvent l'explication qui manque. Mon exemple, c'était « Lorsque Petunia a pété devant ses parents, je t'allais précisément dire qu'est-ce qui m'a fait rire. » Et ensuite, j'ai dit « Ce n'est pas habituel de voir une princesse qui n'a pas de bonne manière. » Et là, j'ai répété « Donc, j'ai aimé l'histoire car elle était amusante et surprenante. » Aujourd'hui, je vais te faire faire le combat entre la petite bûche et tempête sur la savane. Et je ne te donne pas ton biscuit Oreo tant que ta réponse n'est pas full, genre Oreo double crème, là. Que genre ton milieu ici, il est rempli, là. Ça ne veut pas dire que ça va prendre quatre pages pour ta réponse. Parce qu'en réalité, ce qui vous manque, c'est une phrase. Sérieusement, je suis tellement débordée ces temps-ci. Je ne sais pas si vous avez capté l'information sur Instagram il y a quelques semaines. Mais je vous disais que je déménageais dans une maison. Dans le fond, moi et Simon, on achète la maison de ses grands-parents. Et je pense que j'avais sous-estimé l'ampleur de la chose. Parce que là, c'est la fin de l'année, puis on déménage, on rénove, puis on rentre samedi qui s'en vient. Fait que là, moi, tu sais, j'étais bien dans mes affaires de maison, de réno, puis tout ça. Mais j'ai comme réalisé que j'avais des plans d'intervention à réviser, de la correction à faire, des notes de bulletins à faire. Puis tout, dans la fin d'année, à organiser avec toutes les activités que je fais avec les élèves. Fait que là, ça me sort honnêtement par les deux oreilles. Fait que c'est ça, ce matin, les élèves, il y avait une efficacité technique en mathématiques. Après ça, ils allaient en tout ski, là. Tu sais, ils finissaient des tâches à faire, ils allaient en plan de travail. On a fait notre dernier combat de livre entre la petite bûche et tempête sur la savane. Puis, dans le fond, là, j'ai pris l'idée de Mme Chana, là, parce que quand je vais faire les combats de livre, c'est elle que j'ai appelée pour avoir des conseils. Puis, dans le fond, elle a dit qu'elle faisait écrire les réponses à réo aux élèves. Puis quand il y avait la réponse parfaite, là, avec tous les éléments, elle leur donnait un biscuit à réo. Fait que c'est ça que j'ai fait à la P3 jusqu'à avant le dîner. Là, ils sont en musique, puis on finit en plan de travail. Demain, je me ressente. Fait que il faut que je laisse la planification pour ma mère. Mais ils ont encore une évaluation en maths. Puis, ils finissent la séquence de l'humour avec ma mère. Ils vont parler des expressions. Ils vont regarder des émissions de Dans une Galesse près de chez vous. Fait que ça va être quand même relax demain. Puis, je vais pouvoir les retrouver mercredi. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo « Mes défauts de profs ». Mais ce matin, on a un excellent exemple. Parce que j'enseigne les probabilités à mes élèves cette semaine. Mais, en fait, aujourd'hui, ce matin. Mais je ne suis pas préparée. Donc, il est présentement 7h38. Les élèves vont arriver à 8h25. Fait que j'ai moins d'une heure pour réfléchir à sa soirée. J'ai réfléchi depuis hier parce que, honnêtement, j'ai réécouté... Oh, excusez pour le soleil. J'ai réécouté la capsule que j'ai filmée l'année passée pendant la pandémie pour les élèves sur les probabilités, pour être sûre. Mais, tu sais, je sais ce que je dois voir, là, tu sais. Les événements qui sont certains, impossibles, probables. Voir comment écrire une probabilité en fraction, en nombre, décimaux, en pourcentage. Tu sais, je sais ce que je dois voir. Mais, j'étais supposée faire ça demain parce qu'on a préparé plein de petits jeux de hasard. Donc, mes collègues ont fait ça l'année passée. Puis, aujourd'hui, il y en a une qui les utilise par cause de la COVID. On ne peut pas, tu sais, se les échanger. On a comme 24 heures. Puis, bien, j'ai changé mon horaire. Fait que là, je ne pourrais pas faire ça. Mais, je réfléchis à ça. J'ai des idées. Mais, je ne sais pas comment ça va aller. Puis, honnêtement, je suis quand même bien là-dedans. Je ne sais pas quel genre de... Tu sais, comment vous vous sentez avec les changements d'horaires puis les trucs de dernière minute comme ça. Mais, moi, honnêtement, vu que ça fait longtemps que je suis en cinquième année, je suis quand même à l'aise d'y aller comme ça, là, sans préparation. Mais, je sais qu'est-ce qu'il faut que j'enseigne ce matin. Fait que je vais essayer de filmer, voir qu'est-ce que ça va donner pendant cette période-là. Fait qu'on s'en reparle tantôt. Ce matin, à la première période, on va faire le super contrôle. Donc, on a nos trois représentants qui vont travailler. Je vais te montrer un exemple de ce qu'on avait en tête, nous, pour ce super contrôle-là. Ça ressemble à... Je vais te montrer un exemple de ce à quoi je m'attends de la part de nos champions puis de la part de nous, de ce qu'on va faire pendant ce temps-là. Est-ce que vous connaissez l'émission « Les 100 Gémi » ? Ah oui, j'ai vu. Qui a déjà écouté cette émission-là ? C'est pas grave si ça ne te dit rien. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ben, c'est une émission où est-ce que ça réunit des jeunes de 14 à 17 ans qui ont beaucoup de connaissances générales sur plein de sujets. Et dans le fond, ils sont 100 dans la salle et on pose des questions et chaque personne peut répondre avec son petit tableau. Elle répond aux questions à choix de réponse. Puis à un certain moment, il y en a qui viennent sur le plateau en avant parce que c'est eux qui ont eu le plus de bonnes réponses puis ils confessionnent ensemble. Puis c'est vraiment sur plein de sortes de sujets. Aujourd'hui, j'ai juste filmé mon entrée du matin puis il y a un petit peu de mon équipe championne qui faisait le super contrôle. Dans le fond, depuis qu'on fait le contrôle 2.0 en équipe, on note qui est sur le podium. Puis le dernier contrôle de l'année qui était comme une révision de toute l'année, on a pris les élèves qui étaient le plus souvent en première position. Ça fait que vous avez vu mes trois garçons faire le contrôle ce matin. Puis demain, on va faire la remise de prix à savoir dans les quatre classes, c'est qui qui a gagné dans le fond le contrôle ultime. Après ça, mes élèves, ils ont fait du plan de travail. Il fallait qu'ils terminent le plus possible des tâches pour avondre aux activités de la semaine prochaine. Ils sont allés en Nord-Plastique. On a dîné. J'ai enseigné chez ma collègue. C'était le dernier cours d'éducation à la sexualité. Puis on écoutait comme plein de petites capsules Brain Pop en lien avec l'éducation à la sexualité, les jumeaux, l'hérédité, développement fœtale, plein d'affaires, en fonction de leurs intérêts. Évidemment, j'en avais comme une douzaine puis on votait. Puis là, ils sont en éducation. Ça fait que ça a été ça, ma journée. Aujourd'hui, j'ai juste vu mes élèves deux heures. Mais on a comme enclenché la fin de l'année. On fait beaucoup de tout-ski. Terminer des tâches, faire du ménage, ramasser des cahiers, ramener des cahiers à la maison. Ça fait qu'il y a comme une petite frénésie, mais il ne faut pas lâcher. Il reste encore cinq jours. Je vais te montrer. J'ai pris un plat qu'on ne peut pas voir à travers parce que si tu vois à travers, on ne peut pas calculer les probabilités parce que c'est sûr que si tu vois ce que tu as à piger, ça ne marche pas. Je vais te montrer ce que j'ai mis dedans. C'est des petits. Je ne fais pas ça que je suis impressionnée. J'ai mis des petits cubes en mousse. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y en a combien? Anne-Saphie, j'en ai dix. Donc j'ai dix cubes. Ça veut dire que mes probabilités, je peux les mettre sur dix. Ici, c'était sur neuf. Là, ça va être sur dix. Est-ce que tu vois une couleur qui a plus de probabilités que les autres d'être pigé? Qui a plus de chance? Juste ça. Bleu. C'est quoi sa probabilité, la bleue? Est-ce qu'elle peut me dire soit en fraction ou soit en pourcentage ou en nombre décimal? Vas-y. 4 sur 10. 4 sur 10, parce que j'ai 4 cubes sur un total de dix. 4 sur 10, est-ce que quelqu'un est capable de me trouver un autre façon de l'appeler 4 dixième? Zach? 40 % 40 % parce que 4 sur 10, je peux le transformer en 40 sur 100. Je peux l'appeler 40 %. Ça s'écrit comment en nombre décimal, ça? Oh! Grace? 0,4. 0,4. Nomme-moi une forme que je pourrais piger. Nomme-moi, je veux savoir les noms, on fait un petit peu de géométrie en même temps. Nomme-moi les formes que tu vois qu'on pourrait piger si je les mettais dans un plat ou dans un sac. Là, v'y a? Je pourrais piger un rectangle. Qu'est-ce que je pourrais piger aussi, Cara? 2 cercles. Je pourrais piger la forme 7. Qu'est-ce que je pourrais piger aussi, Zoé? Des triangles. Je pourrais piger des triangles. Et qu'est-ce que je pourrais piger finalement? C'est du charisme. Je pourrais piger, je pourrais piger, tu en vies. OK. Quelles sont mes chances de piger un cercle? Je sais que tu... Je sais. Quelles sont mes chances de piger un 7? 1 000. Zoé? 2 7e? Non. Non? Ben oui. Oui, mais non. Je t'explique pourquoi. Si je mets ça dans un sac et que je te le dis, je te mets au défi de piger un cercle, qu'est-ce que tu vas faire? De toucher la forme. Tu vas y toucher. Donc, c'est quoi tes chances si je te mets au défi de piger un cercle? C'est quoi tes chances de piger? Laurie? 100%. Ça, c'est pas un jeu qui est juste. Parce que tu as 100% de chance de le gagner. C'est pas un jeu de hasard. On a eu un gros après-midi quand même parce qu'à la P4, les élèves pratiquaient leur numéro du monde pour le spectacle du monde. C'est comme le projet qui clôt notre séquence sur l'humour. Vous auriez bien compris. Parce qu'ils pensent la semaine prochaine. C'est pas un projet qui va être évalué. C'est vraiment juste pour le fun. Mais comme là, il y a eu des chicanes, des élèves qui étaient absents, des élèves qui trouvaient que leur sketch n'était pas drôle, qu'ils ne voulaient plus le faire. C'était comme le gros bordel. J'ai eu un petit talk avec mes élèves et je leur ai dit « Qui a le goût de le faire? » Parce que là, j'entends, on dirait plus de négatif que de positif par rapport à ça. Je pense qu'il y a des équipes qui ne vont juste pas le faire la semaine prochaine parce que c'est les échos que j'ai reçus. C'est vraiment plate. Mais j'ai l'impression qu'en fin d'année, ils sont vraiment tannés et ils ne s'endurent plus entre eux. La moindre petite affaire fait péter un câble. J'ai arrêté ça et mes collègues écoutaient le nouveau film de Disney+, le film Luca. Mes élèves voyaient vu qu'on était à air ouvert. Ils voyaient et ils disaient « Peux-tu l'écouter nous autres aussi? » À la P5, je n'avais rien prévu. C'était comme un point d'interrogation. Ils savaient. Je les ai plugés devant ce film-là. J'ai pu faire du ménage, faire la validation de certains travaux pour la semaine prochaine. C'était le silence total. Personne ne l'avait vu. C'était un nouveau film donc tout le monde écoutait. On n'a pas eu le temps de le finir mais on va le faire la semaine prochaine. J'ai du temps. Je me suis laissée plein de louste dans la semaine prochaine. Si jamais vous êtes intéressés à savoir les activités que je vais faire pour la fin de l'année avec mes élèves la semaine prochaine, vous irez voir ma dernière vidéo. Ça s'appelle « Mes activités de fin d'année » ou quelque chose comme ça. Vous irez voir si vous voulez d'inspiration. Sur ce, il reste trois jours. J'ai hâte de pouvoir m'amuser avec mes élèves. Je m'amuse tout le temps avec mes élèves mais la dernière semaine où il n'y a rien qui compte. On fait juste finir l'année, se rappeler des beaux souvenirs. Je pense que ça va être le fun. Je vais en profiter à 100% parce que même si l'année a été particulière et difficile, je les aime d'amour et je ne veux pas les laisser partir. Je voudrais qu'on reparte l'année prochaine et qu'on soit tous en sixième ensemble. Mais moi, malheureusement, je redouble. Je reste en cinquième année. J'espère que vous avez passé une belle semaine puis on se voit dans le vlog de la semaine prochaine qui va être le vlog final de l'année avec les élèves parce qu'après ça, je vais vous montrer les pédagos. J'ai hâte de parler puis on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501